Que serait nos vidéos sans un joli background musical ou une magnifique bande-son pour pouvoir les accompagner ? La musique est quelque chose d'excessivement important et on le voit. Comment peut-on faire pour pouvoir utiliser légalement de la musique dans nos vidéos sans débourser un centime ? Aujourd'hui je vais vous proposer deux solutions gratuites pour pouvoir utiliser de la musique gratuitement dans vos vidéos sans que vous soyez embêté si jamais vous souhaitez la poster sur internet et surtout sur Youtube. Alors déjà avant de commencer il faut savoir que sur Youtube, Vimeo ou Dailymotion, dès qu'on poste une vidéo, le contenu vidéo et l'audio sont analysés. C'est un robot qui s'occupe de faire ça, il essaye de regarder si dans ce que vous avez créé il n'y a pas quelque chose qui ne vous appartiendrait pas. Par exemple l'extrait d'un film, d'une série, la vidéo de quelqu'un d'autre ou aussi la musique de quelqu'un d'autre. Si jamais c'est le cas il peut arriver beaucoup de choses à votre vidéo. Elle peut être effacée, le son peut être coupé, vous pouvez recevoir ce qu'on appelle un strike qui vous limite dans vos fonctionnalités. Ça il reste en plus contraignant parce que vous avez 6 mois de mise à l'épreuve on va dire, où il ne faut pas en avoir un autre sinon votre chaîne est complètement supprimée. Alors bien sûr quand on vient de commencer c'est pas spécialement gênant, si on a très peu de vidéos, on les a déjà sauvegardées, c'est pas trop grave de les perdre. Mais imaginez que vous soyez sur une chaîne qui prend de l'ampleur et qui est énorme et qui se fait supprimer du jour au lendemain, il va quand même falloir récupérer un petit peu tout ça. Et donc pour éviter ça il y a plusieurs solutions. La première solution c'est de créer sa propre musique, la deuxième c'est de la télécharger. Alors pour ce qui est de la création il faut avoir quand même un petit background musical, c'est à dire que si vous savez jouer d'un instrument c'est un plus. Pour la composer vous pouvez le faire soit de manière analogique soit de manière numérique. La façon analogique elle nécessite par contre de pouvoir enregistrer un son qui est de bonne qualité. C'est à dire que non seulement il vous faut les instruments, il vous faut un micro de bonne qualité et un endroit où on enregistrait qui n'est pas par exemple mon appartement où il y a énormément d'écho. Donc ça implique d'avoir un studio avec des mousses isolantes ou des matelas contre les murs de manière à étouffer un maximum le son pour qu'il ne rebondisse pas. Vous pouvez vous contenter d'une chambre avec des matelas contre les murs et ça peut suffire à avoir un enregistrement de qualité correct. Le problème de cette solution c'est qu'il faut quand même avoir accès à une pièce et de quoi l'isoler. Vous pouvez vous permettre de composer sans souci et d'enregistrer votre son pour pouvoir mixer tout ça. Sinon vous pouvez le faire de manière complètement numérique via des logiciels. Alors il en existe énormément, moi j'en aurais deux à vous recommander si jamais vous n'avez jamais touché un logiciel de MAO. Le premier si vous êtes sous MAC c'est GarageBand. Alors clairement les sons de GarageBand ne sont pas professionnels mais pour du background musical ou pour quelque chose de gratuit ça suffit largement. Ce n'est pas non plus les pires sons du monde et même si on n'est pas très doué en master son derrière on peut arriver à composer des choses correctes. GarageBand coûte une dizaine d'euros mais si jamais vous achetez un MAC il faut savoir qu'il est déjà préinstallé et qu'il vous est offert, ce n'est pas une version de démo. Pour un logiciel aussi peu onéreux c'est intéressant. Si jamais vous travaillez sous MAC ou vous connaissez quelqu'un qui peut vous prêter un MAC vous pouvez utiliser les boucles de GarageBand pour les associer ensemble et essayer de composer de la musique. Par contre du coup forcément vu que ce sont des boucles et que vous n'avez peut-être pas beaucoup de connaissances si vous vous en servez, vous aurez plus de la musique qui sera fonctionnelle. Elle ne sera pas réellement unique, c'est des boucles qu'on reconnaît assez facilement et vous aurez énormément de mal à réaliser une musique super épique si vous utilisez GarageBand. Mais ça reste un début qui est très intéressant. Sinon vous pouvez utiliser d'autres logiciels, moi quand j'en faisais à l'époque j'utilisais Fruity Loops qui est un logiciel payant dont je ne connais pas le prix en même titre que d'autres comme Cubase. Par contre il faut savoir que là ça demande réellement des connaissances en matière de musique et en matière de composition. Donc si vous n'avez jamais fait de musique et jamais touché à l'instrument, je ne vous conseillerais pas forcément ça parce qu'il va falloir beaucoup de temps pour que vous puissiez apprendre. Et si vous avez besoin de musique rapidement, par exemple dans un ou deux mois, ça me paraît un petit peu juste pour pouvoir maîtriser ne serait-ce que les bases du logiciel et obtenir les sons que vous voulez. Il faut savoir aussi que pour tout bon logiciel de musique assisté par ordinateur, vous pouvez y brancher un périphérique MIDI comme un clavier. Ce qui vous permet, si vous savez jouer un petit peu de piano, de pouvoir composer votre musique beaucoup plus facilement qu'avec les touches du clavier ou avec la souris. Mais du coup, si jamais on ne peut pas ou qu'on ne peut pas créer de la musique, on a toujours la possibilité d'en télécharger. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'à l'heure d'internet, tout est téléchargeable, tout peut se trouver sur internet et vous pouvez mettre n'importe quelle musique très facilement dans une de vos créations. Mais comme je l'ai expliqué au début, il y a des problèmes avec les droits d'auteur. Vous ne pouvez pas utiliser une musique comme ça quand ça vous chante. Il faut savoir aussi que le robot qui va vous analyser, surtout sur YouTube, n'est pas forcément très au courant des voix françaises et va plus être en faveur des majors que du petit créateur. Donc c'est un coup à vous faire supprimer une vidéo et quand on a bossé pendant pas mal de temps dessus, qu'on la met en ligne et qu'on se la fait supprimer, ça nous emmerde un peu. Si vous tenez vraiment à le faire, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une chaîne à côté avec une autre adresse mail sur laquelle vous uploadez juste les musiques que vous avez téléchargées pour voir ce que vous prenez comme avertissement. Je l'ai déjà eu fait par le passé, c'est quelque chose que je recommande si vous tenez à tout prix à le faire. Parce qu'au moins, si jamais on doit vous supprimer la vidéo, voire la chaîne, ça arrivera sur une chaîne qui ne vous appartient pas vraiment. Et donc votre chaîne principale ne sera pas touchée. Il faut savoir que si en France, le droit d'auteur reste inaliénable et insessible, les droits d'exploitation d'une création artistique ne le sont pas forcément. Par exemple, moi je suis photographe. Toutes les photos que j'ai réalisées pour mes clients, j'en reste l'auteur et ça je ne pourrai jamais le changer. Cependant, je leur fournis les droits d'exploitation pour qu'ils puissent utiliser les photos sur tous les supports qu'ils veulent. Et bien pour la musique, c'est pareil. Les licences Creative Commons permettent aux auteurs qui le souhaitent de diffuser leur musique beaucoup plus facilement de manière gratuite. Elles peuvent autoriser la modification, la réutilisation, une simple obligation de mention de l'auteur. Et du coup, ça fait que légalement, vous êtes tout à fait autorisé à utiliser ces musiques en créditant simplement l'auteur dans la description ou au générique de fin. Voire même des fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ça, c'est tout à fait légal et autorisé en France. Alors il y a beaucoup de sites qui appliquent cette licence, comme par exemple Soundcloud. Il y a vraiment beaucoup de genres et de musiques très qualitatives qui sont sous cette licence-là. Donc n'hésitez pas à aller sur Google, taper « Musique Creative Commons ». Par contre, n'hésitez pas à vérifier si l'usage que vous allez faire de la vidéo correspond bien aux autorisations qui vous sont données par l'auteur de la musique. Vous avez certaines musiques qui ne vous permettent pas de gagner de l'argent et vous est donc impossible de revendre votre vidéo derrière sans avoir au préalable versé des royalties au propriétaire. Pourquoi est-ce que je vous propose ça ? Tout simplement parce que vous pouvez avoir envie de présenter votre contenu ailleurs. Si vous faites du court-métrage, il existe énormément de festivals de court-métrage, que ce soit en ligne ou que ce soit dans la vraie vie, et pour lesquels, dès lors que vous présentez votre contenu, vous devez avoir le droit sur chacune des œuvres utilisées dans la vidéo pour pouvoir vous inscrire. Si par exemple vous avez choisi d'utiliser la dernière musique d'Indochine dans votre court-métrage, mais que vous n'avez pas payé les droits à la SACEM ou à l'auteur, vous ne pourrez vous inscrire à aucun festival de court-métrage, puisque vous n'aurez pas les droits de diffusion de cette œuvre sur quelque support que ce soit. C'est tout pour moi aujourd'hui, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si jamais vous avez des amis qui pourraient être en recherche de musique pour leurs vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501